Très bien, je pense que nous allons pouvoir commencer, donc comme d'habitude nous allons parler de matières premières, l'hebdomataire des matières premières, nous allons voir aujourd'hui l'or, l'argent, le pétrole, également le cuivre aujourd'hui pour comparer également au dollar australien avec le dollar américain et puis nous verrons le dollar canadien avec le dollar américain également, les corrélations bien entendu et les moments où les pertes de devises se décorèlent des matières premières malgré leur lien logique et naturel, donc le dollar canadien comme on le dit par rapport au pétrole et le dollar australien par rapport aux produits miniers. Donc nous allons commencer tout de suite avec les cours de l'or, donc on a observé nous sommes ici sur les cours de l'or, on a observé une chute importante, je vais mettre en plein écran, donc une chute importante sur les cours de l'or qui a été initiée maintenant toujours depuis ce plus haut annuel à 1296 et donc le cours de l'or continue de baisser malgré une baisse sur les marchés financiers la semaine dernière notamment, la semaine d'avant également, les indices et les marchés sont plutôt en train de corriger ou au moins d'être sans tendance et ne sont pas haussiers. Le cours de l'or, en tout cas l'or est généralement assimilé à une valeur refuge et donc lorsqu'il y a des tensions sur les marchés ou justement lorsque les indices ou donc les marchés actions sont baissiers parce que les investisseurs jugent ce marché trop risqué, normalement les cours de l'or comme valeur refuge devraient monter, actuellement les cours de l'or malgré des baisses je vous ai dit donc sur les marchés indices, le cours de l'or n'arrive pas à reprendre le chemin de la hausse et donc les investisseurs sont en train de délaisser les matières premières et notamment l'or, nous verrons également sur l'argent, la baisse est encore plus impressionnante donc c'est parce que les marchés corrigent ou en tout cas sont en train d'évoluer sans tendance mais ne sont pas trop inquiets sur l'économie, sur l'avenir de l'économie et donc le cours de l'or continue de baisser, on le voit il a passé donc ce retracement de Fibonacci ici de 38,2%, le retracement qui avait servi de support au mois de mai donc le cours de l'or avait, ce support du moins avait permis au cours de l'or de rebondir dessus, 1219,2%, le retracement de 38,2% et vous le voyez le cours de l'or, nous verrons également sur l'argent, une journée difficile pour les matières premières telles que l'or, l'argent également, le cuivre nous le verrons, vraiment baissière et donc maintenant que le cours a clôturé en dessous de ce support qui était important, le cours de l'or pourrait maintenant redescendre sur les 1200$, donc le cours psychologique des 1200$ qui n'avait pas été atteint depuis mars de cette année, on le voit il avait rebondi aux alentours des 1200$ à 1194,99$ et donc les cours de l'or pourraient redescendre, venir tester ces 1200$, nous sommes descendus dans la journée, vous le voyez le plus bas, le plus bas de la journée à 1204,93$ et donc les cours pourraient revenir au contact de ce seuil psychologique des 1200$, voire rebondir sur les 1194,99$. Le cours de l'or, cela paraît moins probable que le cours de l'or redescende en dessous de ce niveau 1194,99$, il est même possible que le rebond s'effectue en fin de semaine pourquoi pas avec les informations économiques, notamment Jeannette Yellen qui passe devant la commission financière aux Etats-Unis comme tous les 6 mois et donc elle pourrait donner des informations quant à la politique monétaire qui pourrait faire bouger l'euro dollar, le cours de l'or et également les indices et donc le rebond pourrait s'effectuer sur ces informations mais également l'inflation aux Etats-Unis, l'inflation aux Etats-Unis que nous allons avoir en fin de semaine pourrait faire augmenter les tensions sur le marché et donc pourrait permettre au cours de l'or de rebondir. Pour le moment il faudrait bien entendu repasser sur ce retracement à 1219$ pour espérer une accélération, en tout cas pour espérer un réel rebond sur les cours de l'or. Pour le moment attendre l'évolution jusqu'au 1200$ voire 1194,99$. Voilà pour les cours de l'or, nous allons passer donc au cours de l'argent, comme je vous le disais les cours de l'argent ont subi une perte, une baisse pardon, encore plus importante que sur le cours de l'or, nous allons observer cela tout de suite. Voilà, il y a eu donc la configuration de long terme, en tout cas depuis 2017 est semblable au cours de l'or, vous le voyez un premier plus haut annuel ici en mars et un second plus haut annuel qui a été fait ici au 17 avril à 18,65$. Et par la suite une chute assez importante, donc semblable au cours de l'or mais vous le voyez la chute de ces derniers jours sur le cours de l'argent était très impressionnante, vous le voyez en une journée, dans la journée de vendredi donc le cours de l'argent a ouvert au dessus des 16 à 16,07$ et est même descendu au plus bas de la journée jusqu'à 14,37$. Donc cela fait 150 points de baisse, il a réussi donc vous le voyez à revenir mais n'a pas clôturé au dessus de ce retracement à 15,62$ et donc le fait que la clôture se soit effectuée en partie en dessous, techniquement du moins, le cours de l'argent a continué sa baisse donc dans le sillage des autres métaux comme le cours de l'or mais l'accélération est plus importante. Ici, même configuration semblable au cours de l'or, le cours de l'argent pourrait revenir sur les 15$, pourrait en tout cas venir rebondir dessus, les 15$ est le plus bas depuis, en tout cas nous sommes sur des plus bas depuis début de l'année 2016 donc pratiquement un an et demi en Ariane, nous revenons sur les cours de l'argent. Ici, tant que le cours n'est pas revenu au dessus des 15,62$, l'accélération, la hausse en tout cas ne pourra pas s'effectuer sur les cours de l'argent et donc attendre plutôt un rebond aux alentours des 15$ voire 14,78$. Alors l'argent ne profite pas de la même façon que l'or d'une valeur refuge, il est plutôt utilisé, bien entendu pour les industries, comme le cours de l'or bien entendu, mais il n'a pas l'aspect valeur refuge que pourrait avoir l'or. Et l'argent est plutôt évolu principalement en fonction de la croissance, de l'industrie, de la santé industrielle et les indices, notamment PMI manufacturier qui venait de Chine, des Etats-Unis ou encore d'Europe, étaient pour la plupart décevants, en tout cas dans l'industrie et donc les matières premières qui sont utilisées dans l'industrie comme le cours de l'argent ou encore nous allons le voir, le cuivre, sont en train de baisser en attente de bonnes nouvelles, en tout cas d'une confirmation d'une reprise de l'industrie et de l'industrie manufacturière. Donc le cours de l'argent, attendre peut-être le rebond aux alentours des 15$ voire 14,78$ et tant que nous ne clôturons pas au-dessus des 15,62$ ici, le rebond, l'accélération, la hausse ne pourra pas s'effectuer. Nous allons maintenant regarder les cours du pétrole ou peut-être le cuivre pour rester dans, nous allons regarder le cuivre d'abord pour rester dans les matières premières industrielles, en tout cas métal. Donc le cuivre ici, nous sommes sur les cours du cuivre, je vais vous zoomer les cours du cuivre, donc voilà, les cours du cuivre sont assez stables, en tout cas évoluent depuis le début de l'année, vous le voyez dans un range assez serré entre 28,40, 28, enfin 2,82$ et ici le plus bas à 2,44$. Donc une volatilité peu élevée sur le cours de cuivre, nous allons comparer tout de suite avec l'AUD-USD qui est le dollar australien avec le dollar américain pour que l'on voit cette corrélation qui est beaucoup plus flagrante que pourrait l'être le dollar australien comparé au cours de l'or ou même de l'argent. Donc si on reprend ici 2017, nous sommes sur le même horizon de temps, voilà, 2017, on voit bien cette hausse, en bas nous avons dollar australien contre dollar américain, en haut nous avons les cours du cuivre. Donc bien entendu l'amplitude n'est pas la même, mais lorsque vous le voyez, lorsque le cours du cuivre a commencé à remonter, les cours du dollar australien face au dollar américain ont également remonté suivi donc d'une baisse de la matière première. On sait donc que l'Australie est un pays qui dépend beaucoup, en tout cas l'économie du pays dépend beaucoup du forage de ses matières premières et donc ce n'est pas la seule influence sur la monnaie mais cela influence énormément le dollar australien. Et donc lorsque, vous le voyez, le cuivre a commencé à rebaisser et bien la monnaie australienne a également, s'est dépréciée en tout cas à continuer à baisser et le rebond s'est effectué à peu près au même moment, on le voit, le cours du cuivre a rebondi un peu en amont donc plutôt début mai et plusieurs jours plus tard vous le voyez à quelques jours près le rebond s'est effectué de la même façon. Dans le sillage donc du cuivre, le dollar australien a rebondi. Depuis cette baisse, vous le voyez, la baisse correspond exactement à la baisse du cours du cuivre. Le même jour, le cuivre a commencé à chuter donc sur la moyenne mobile ici, le dollar australien également a baissé. Techniquement, voilà pour vous montrer la corrélation flagrante entre le cuivre et le dollar australien. pour au niveau technique, le cuivre rapidement, bien entendu, une clôture en dessous de cette moyenne mobile, la moyenne mobile ici, la moyenne mobile 20 périodes à 2,64, une clôture en dessous pourrait continuer, pourrait être un signe de continuement de tendance et donc la tendance pourrait continuer vers, alors je vois qu'il y a des questions, le cuivre je ne vois plus rien sur les graphes, ok, alors d'accord. Donc le cuivre effectivement, pour aller un peu plus loin dans le cuivre, donc avant de rentrer dans la technique, c'est vrai que le cuivre, qu'est-ce qui fait bouger les cours du cuivre, c'est bien entendu l'industrie. Donc pour, lorsque vous êtes en position, lorsque vous vous intéressez aux cours du cuivre, ce qu'il faut regarder, c'est donc l'évolution de la croissance, l'évolution de l'industrie, notamment chinoise ou américaine, les deux plus grosses puissances mondiales, bien entendu lorsque l'industrie va augmenter, lorsque la croissance est là, la production ou même la consommation des ménages, puisque lorsque les ménages consomment, les entreprises vont produire plus et donc bien entendu vont acheter des matières premières. Et donc le cours du cuivre, pour essayer d'anticiper cette matière première, ce n'est pas comme l'or qui est valeur refuge, c'est une des matières premières les plus utilisées dans la production industrielle. Donc surveillez bien les PMI manufacturiers, les indices de croissance, d'économie, en tout cas de relance de l'économie, pour essayer d'anticiper le cours du cuivre. Pour le moment, comme je vous le disais au début, les informations en provenance des pays, que ce soit la Chine, l'Europe ou encore les Etats-Unis, sont plus que mitigées sur une reprise de la croissance, en tout cas une reprise pérenne de la croissance et ce qui fait chuter le cours du cuivre. Donc voilà pour l'aspect macroéconomique, l'aspect d'anticipation en fonction de l'économie, l'aspect technique ici, en effet, tant que nous n'aurons pas des messages encourageants, mais qui sont confirmés, puisque en Chine, tantôt, le chiffre de la production est intéressant, et puis le lendemain, nous avons un autre chiffre qui est décevant. Et donc, pour le moment, la reprise n'est pas confirmée sur les plus grosses industries au monde, Etats-Unis et la Chine. Et donc, techniquement, une clôture en dessous de cette moyenne mobile pourrait faire revenir le cours du cuivre jusqu'à cette moyenne mobile sans période qui est à 2,6. Donc, pour le moment, il n'y a pas non plus d'informations qui pourraient faire accélérer la baisse, puisque comme je vous le disais, les chiffres restent mitigés, ils ne sont pas que négatifs. Et donc, le rebond pourrait s'effectuer sur cette moyenne mobile, voire le retracement de Fibonacci qui a servi, vous voyez, de point pivot plusieurs fois, ou même de support au cours du cuivre. Donc, voir où se fait la clôture actuelle du cuivre, et peut-être voir une accélération vers les 2,6. Bien entendu, toujours surveiller les chiffres économiques, les publications, il n'en a pas aujourd'hui, au début de semaine, c'est très calme, mais en fin de semaine, nous aurons beaucoup d'informations en provenance des Etats-Unis, et donc bien surveiller. C'est le chiffre économique. Voilà pour les matières premières. Nous allons passer maintenant à une matière première énergétique, donc le pétrole. Le pétrole également, du quel on parle assez souvent. Le pétrole, nous allons le mettre en haut, et en bas, bien entendu, l'USD-CAD. Donc, nous allons regarder le pétrole. Le cours de pétrole, on le sait, le cours du pétrole n'en finit pas de tomber. L'OPEP n'arrive pas à faire remonter les prix, malgré, on le sait également, les mesures pour réduire la production, qui a été renouvelée également. Le problème principal de l'OPEP, ce sont les producteurs non conventionnels, donc les producteurs de schiste aux Etats-Unis. Il y avait eu une baisse du nombre de puits en activité la semaine dernière, et cette semaine, il y a eu une nouvelle hausse des puits en activité. Donc, nous sommes actuellement sur des puits en activité de 763 forages en activité. C'est la 24e semaine de hausse sur 25 semaines, et en comparaison, je vous l'avais dit également la semaine dernière, un an plus tôt, il y avait 340 forages en activité. Donc, forcément, l'OPEP baisse la production, les producteurs non conventionnels augmentent la leur, et donc les prix du pétrole continuent de chuter, puisque la production n'est finalement que peu diminuée, voire augmentée. Donc, les cours du pétrole, ici, nous sommes plutôt sur une poursuite de la tendance baissière, surtout après la clôture hier, donc en dessous de la moyenne mobile, et le cours du pétrole pourrait revenir tester, ici, les 42,93 dollars, mais autour des 43 dollars, il faudrait s'attendre à ce que l'OPEP décide de nouvelles mesures, non pas de réduction de la production, en tout cas, la Russie a fait part de son souhait pour le moment de ne pas augmenter cette réduction de la production, la Russie, donc, qui n'est pas dans l'OPEP, mais qui est un des plus gros producteurs de pétrole, donc, la Russie a fait part de son souhait de ne pas augmenter cette réduction. Et donc, pour le moment, cette décision pourrait faire pression sur le pétrole jusqu'au 42,93, et autour de 43, l'OPEP pourrait refaire une annonce pour décider d'une autre mesure, pour le moment, nous ne savons pas exactement, mais il est possible que cette annonce se fasse lorsque le cours arrive aux 43 dollars, puisque, en dessous, les cours seraient intenables pour les producteurs de pétrole. Donc, à surveiller la décision de la Russie, les discussions entre l'OPEP et la Russie, et bien entendu, comme d'habitude, les stocks de pétrole, mercredi, la semaine dernière, les stocks de pétrole ont été plus qu'encourageants, en tout cas, par rapport au consensus, la réduction était bien plus importante que le consensus. Donc, voilà, plutôt baissier sur le pétrole, en attendant d'aller évoluer autour des 42,93, 43 dollars, et bien entendu, les stocks mercredi. Voilà, pour les matières premières, nous allons simplement terminer. Donc, le pétrole avec le dollar canadien qui est en dessous, justement, donc en prenant la même échelle de temps, on voit sur les cours du pétrole qui était, avec le dollar canadien, qui était vraiment corrélé auparavant, sont là, sur l'année 2017, un peu moins corrélé. En tout cas, vous le voyez, là, nous avons, à partir d'ici, en haut, nous sommes sur le pétrole, en bas, USD, CAD, dollar canadien. Nous avons ici une baisse du pétrole qui s'est initiée, nous voyons, au 1er mars 2017, alors que, donc, 1er mars 2017, la hausse sur le, donc, la dépréciation du dollar canadien confirme. Cette baisse du pétrole est donc une dépréciation de la monnaie. Et puis, nous le voyons ici, le pétrole continue de chuter alors que le dollar canadien, lui, va s'apprécier. Donc, une décorrélation s'est effectuée ici, en mai 2017, parce que, notamment parce que le Canada a des chiffres plutôt encourageants, son économie, lui, repart, a l'air de repartir d'une façon plutôt pérenne. Et donc, les chiffres sont encourageants. Il n'y a pas que le pétrole qui influence le dollar canadien. Et donc, les chiffres économiques en provenance de ce pays ont été plutôt encourageants, ce qui fait apprécier, bien entendu, le dollar canadien. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous approfondir ou voir quelque chose ? Merci. 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 Très bien. Si vous n'avez pas de questions. Ah, alors, quelqu'un me parle du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pour l'aspect technique, c'est quelque chose que, pour le moment, il n'y a pas assez de recul sur le Bitcoin. Nous pouvons regarder les cours. Mais c'est vrai que l'aspect technique est difficile à connaître sur le Bitcoin étant donné la jeunesse de ce produit, en tout cas financier. Alors, Bitcoin, USD. Voilà, nous sommes ici sur le Bitcoin. Alors, comme vous le voyez, il est difficile techniquement d'analyser, le Bitcoin. Voilà, sur l'historique, en tout cas, 2016. En revenant plus en arrière, voilà. Voilà la cotation à partir de fin 2015. Bon, nous avons augmenté de 1500% sur le Bitcoin depuis maintenant un an et demi, deux ans et demi. Donc, ici, pour le Bitcoin, vous pouvez plutôt aller voir sur le site d'ElieFX où nous mettons de plus en plus d'articles dessus sur le Bitcoin, mais également l'Ethereum. Pour ceux qui connaissent, c'est une autre crypto-monnaie que vous pouvez également maintenant trader chez IG d'ailleurs. Et donc, nous faisons de plus en plus d'analyses sur ce produit. Mais il est vrai que l'analyse technique et même macroéconomique est difficile à anticiper étant donné la jeunesse du produit. Donc, je ne voudrais pas vous induire en erreur ou même donner une analyse sur laquelle je ne suis pas sûr. Ah, très bien. Donc, je vois que certains ont lu ces analyses. Sachez que nous avons maintenant une page Bitcoin sur le DailyFX et nous allons en mettre de plus en plus car en effet, le Bitcoin et l'Ethereum est de plus en plus apprécié des investisseurs. Donc, je vous invite à suivre nos analyses écrites et petit à petit, nous allons faire également des webinaires sur le Bitcoin et l'Ethereum. Très bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez également suivre le Market Live Matières Premières sur IG, donc également dispensé par moi-même. Je vous remercie. Très bonne journée à tous. Merci.